J'ai l'impression comme si mon co-débataire il s'est contredi. Mon co-débataire a avancé ici que l'Union Sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débataire revient encore en disant ici que l'Union Sacrée ne part pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'Etat. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre pour quoi mon Dieu ? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris ? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance une fois de plus. Bienvenue dans les comptes de votre émission Debas 24 à plus. Aujourd'hui, je commence cette émission avec cette citation de Laurent Sadou qui me vient à l'esprit. C'est un journaliste de RFI qui disait « Prenez soin de vous, chaque jour est une vie » et « Travaillez pour la beauté des choses et pour se faire ». Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux à ma gauche, monsieur Joseph Mbenza. Il est politologue et cadre du parti politique IDP, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci monsieur le journaliste. Monsieur Henri, j'aime bien venir ici. Merci. Vous honorez de ma présence pour discuter, analyser et je salue la personne que je vais partager ces plateaux et je salue tous ceux qui vont nous regarder. Merci beaucoup. Merci et merci à tous ceux qui nous suivent en Europe, aux Etats-Unis, merci au Canada, merci de votre confiance en Afrique aussi, mais aussi dans le 26 province qui compose notre pays, la RDC. À ma droite, je disais, j'ai l'honneur de recevoir aussi comme co-débatteur. Monsieur Ludovic Kalingaï, il est le coordonnateur national du programme multisectoriel pour la vulgarisation et la sensibilisation, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci beaucoup. Je suis toujours à l'aise et très content quand je suis au plateau. Je salue tous les téléspectateurs, les internautes ainsi qu'un autre co-débatteur à qui nous allons discuter sur la situation actuelle. Où en sommes-nous avec l'évolution du procès électoral ? C'est la première question que je pose à monsieur Joseph Mbenza. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes satisfait de la façon dont la centrale électorale nous amène dans cette phase électorale ? Merci beaucoup pour la question parce que la question électorale est dans tous les débats actuellement. Il y en a ceux qui donnent leur point de vue ou bien à vie, mais qui divergent à tout point de vue. On ne se met pas toujours d'accord par rapport à ce qui se passe. Mais moi, c'est que je dirais, après 28 mois de retard, il faut féliciter monsieur Denica dit mais son équipe. Je crois que beaucoup d'organisations électorales sont en train d'aller dans le même, sur la même voie que nous pour dire à cette équipe bravo parce qu'ils sont en train de rélever un défi énorme par rapport à l'organisation parce que les élections, c'est une grande machine qu'il faut organiser. Normalement, les élections commencent à être organisées dès la prise du pouvoir du chef de l'État en fonction le 24 janvier. Mais là, on a pris 28 mois de retard. Mais il fallait, que coûte respecter le délai constitutionnel pour ne pas outrepasser le mandat du chef de l'État et que ce qui se passe aujourd'hui vit les difficultés. Parce que quand je dis difficultés contraintes, c'est parce que c'est une œuvre humaine. Mais le plus essentiel est en train d'être fait actuellement. Nous sommes dans une phase de déploiement de kits. Bravo à la CENI. Les avis, le point de vue politique, ça on peut en débattre. Mais sous le plan technique, la CENI est en train de rattraper le temps perdu. Parce que les élections, c'est aussi les délais, c'est aussi les étapes. On a terminé avec la plus grande étape qui est la loi sur la répartition des sièges. Parce que quand il y a loi de répartition des sièges, c'est-à-dire sur le plan de l'organisation des élections, on y va déjà. Les BRTC ont fermé leurs portes à tous les niveaux. La CENI a publié les listes provisoires des candidats présents de la République. Maintenant, sur le plan technique, la CENI est en train de former à différents échelons tous ceux qui vont intervenir pour l'organisation des élections. Au niveau de la CENI, moi, je crois que les choses sont en train d'aller pour le mieux qu'on le souhaite. Parce que moi, j'ai suivi M. Denis Kadima. Au-delà de contraintes financières qui, selon nos informations, seront résorbées. Et si je ne m'abuse, il y a un gap de 160 millions de dollars qui doit être versé à la CENI. Mais déjà, à ce niveau, je crois que les choses sont en train d'aller dans le sens où nous aurons les élections le 20 décembre. Parce que le 18, ici déjà, nous commençons la campagne électorale. Donc nous, au niveau de l'IDPS, par l'entremise de notre secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue, nous nous sommes en train de nous préparer. Parce que c'est chaque semaine, vous allez vous rendre compte sur l'ensemble du pays. Tous les candidats, IDPS, sont dans leur fièvre, sont dans nos cellules. Parce que nous, nous sommes le parti le mieux implanté en République démocratique. On tenait rien qu'à l'Oukunga, nous avons 283 cellules. Donc ce qui fait que nous sommes une machine politique et nous nous préparons pour les élections. Très bien. Déjà le 18 novembre, je crois, juste après la publication par la Cour constitutionnelle de la liste définitive de candidats présidents. La campagne va devoir commencer. Je reviens vers vous, monsieur Levy Kalengaï. Êtes-vous satisfait du travail qui est fait jusqu'ici par la CENI ? Est-ce que vous estimez, à votre avis, que les contraintes financières et sécuritaires pourraient constituer l'handicap ou le retard par rapport à la tenue dans les délais des élections ? Bon, d'abord, ce que j'apprécie, c'est la volonté d'organiser les élections, cette volonté de continuer ce processus. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est au niveau de l'inclusivité qui n'est pas effectif. Vous vous rappelez que dans le Kouamont, où les Tékés sont massacrés et tout, il n'y aura pas d'élection. Vous vous rappelez aussi dans le Routchourou, dans le Bassissi, un endroit où il y a les massacres continues. Il y a nos frères Tutsis, Congolais, qui continuent à être massacrés. Et au niveau aussi de l'Étourie, avec les Émas. Moi, je me suis toujours dit que les bonnes élections doivent se passer dans une situation apaisée. Et aussi, je ai toujours fait voir aux Congolais, aux jeunes ainsi qu'à la population congolaise, ce ne sont pas les élections qui apportent le développement dans un pays, mais bien sûr l'unité, la fraternité. Donc c'est pour cela que nous, au PMVS, nous avons toujours mis les élections à côté. On se dit, parce que quand il y a division, quand il y a massacre d'abord, les élections ne vont pas se passer dans des bonnes conditions. Les politiciens sont là. Ce sont des raisons pour lesquelles nous nous sommes décidés de quitter des partis politiques. Parce que nous vivions à l'époque que des réflexions par procuration. Donc, ce que nos leaders politiques disent, nous exécutons à la lettre et nous sommes dans l'obligation de réfléchir comme eux. Et pourtant, vous avez même évoqué des contraintes financières. Moi, je trouve ça aussi logique. Mais la plus grande contrainte qui pourrait m'amener même à demander, parce que nous l'avons même demandé, une transition même de trois ans, avec le président Tshisekedi, bien sûr. Mais pour qu'on règle le problème de l'unité nationale, de la fraternité, le chef de l'État a toujours dit qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la discrimination, de la haine, de la division. Il a toujours prôné l'unité, la fraternité. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections pendant qu'au moment où nous vous parlons, nos frères tutsis congolais sont massacrés, sont discriminés, sont tués chaque jour ? Mais vous estimez mettre les élections de côté ? Oui, oui, exactement. On doit régler d'abord ce qui est plus capital. Ce qui est plus capital, c'est la consolidation fraternelle d'un État. C'est à travers cette consolidation fraternelle, à travers cette effectivité, que nous pouvons aller aux élections. Parce que quand nous partons aux élections avec la division, avec cette instrumentalisation politicienne, ça engendre encore des conflits. Mais c'est la majorité qui l'emporte sur la minorité. Oui, nous ne sommes pas d'abord au niveau de qui remportera. Non, nous voyons d'abord le point négatif. Parce qu'on peut bien remporter, la majorité remporte effectivement. Mais est-ce qu'on a réglé le problème de l'unité ? Est-ce qu'on a réglé le problème de la division ? C'est pour cela que nous, on est en train de se détruire, le pays va dans le chaos. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à résoudre les causes profondes vraiment du pays. On est en train de régler les conséquences. Le débat à votre niveau, c'est l'inclusivité. Oui, oui, l'inclusivité. Telle qu'elle n'existe pas, nous, à notre niveau, nous voyons que les élections doivent être reportées. Très bien. Vous parlez d'un schéma transitoire, vous parlez de la transition. J'ai vu M. Joseph Benza en train de sourire, en train de hocher la tête. Je ne sais pas s'il avalise ce que vous dites. Mais avant d'aborder la question, avant de réagir par rapport au propos de M. Ludovic Kalengaï, la contrainte financière, pourquoi vous qui êtes au pouvoir, vous la minimisez, cette contrainte financière ? Et pourtant, jusqu'à présent, Kadima n'offre pas les garanties par rapport au dégaissement qui doit être fait. Bon, je me rends compte vraiment, je suis devant quelqu'un de la société civile. Effectivement. Ce qui est tout à fait normal, parce que son analyse va dans ce sens-là. Parce que normalement... Dans le sens de l'unité. Ça, c'est mon point de vue. Dans ce qu'on appelle société civile, il y a à boire et à manger. Non, c'est vous qui le dites. Il y a ceux qui plaident pour le véritable concept, le peuple. Il y en a des vrais, mais ils sont minoritaires. Mais les faux sont tendancieux. Soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition. Je comprends votre sentiment. légitime, par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, qu'on amènerait le pays dans une sorte de fraternité, l'unité, l'inclusivité. Mais chez les politiques, ces discours ne passent pas. Parce que pour certains, les élections ou rien. Si Chulombo passait d'une tierce de seconde, on appliquerait l'article 64. Vous voyez, vous serez en défasage avec ces gens-là. Et ils ne réfléchissent qu'en termes électoralistes. Et ils ne voient pas ce que vous voyez. Moi, je comprends votre sentiment légitime et je respecte. Mais en politique, chez nous, ça ne marche pas comme ça. Nous, nous sommes des politiques. Nous avons nos calculs. L'opposition a ses calculs. Mais l'inclusivité, ça n'a rien à voir avec les camps. Normalement, en termes d'élection, l'inclusivité, c'est au niveau des parties prénantes. Nous avons 913 partis politiques. Il n'y en a qu'une minoritaire, une minorité de partis politiques qui ne sont pas parties prénantes. Je parle de l'FCC, mais pas dans son ensemble parce qu'il y a des transfuges du FCC qui se retrouvent dans différentes listes de composantes politiques qui vont aux élections. Donc ça, au niveau des parties prenantes, il y a inclusivité. Mais maintenant, au niveau national par rapport à la géographie, par rapport à certaines parties du pays, là, je suis d'accord avec vous. Mais tenez, il y a quelque chose qui est sorti de votre bouche, de votre analyse, massacre des Tutsis. C'est là que j'ai hauché un peu la tête. Je me dis, selon vous, il y a massacre des Tutsis qui tue ce Tutsis-là au Congo. On va y arriver. Avec la question de Wazalendo, on va y arriver. Je crois que ça ne sonne pas bien de parler de massacre des Tutsis. Moi, je n'en vois pas. Mais ce qui est vrai, il y a des meurtres qui se commettent en République démocratique du Congo, pas forcément des Tutsis. Vous comprenez. Mais sur le plan de financement, parce que le budget des élections, c'est 1,180,000,000 dollars, si je m'abuse. Kadimane n'est toujours pas à mesure de nous dire ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire, les décaissements qui restent à faire. Moi, on sait que je sache, le ministre de Finances l'avait évoqué lors d'un briefing à la RTNC, que sur le 400 millions, 430 millions de dollars que l'État devait donner à la CENI, il y avait plus ou moins 300 millions de dollars qui ont été déjà donnés et qui n'en resteraient que 160 millions. C'est ce que j'évoque ici, selon les dires de M. Nicolas Kazati. Vous voyez, le président de la CENI, ça, c'est un langage que lui, je ne suis pas porte-parole de la CENI, qui ne me paye pas pour ça. Mais l'on tire à même des conclusions de ses déclarations. Il a dit pour lui, j'ai suivi même le caisseur de l'ensemble de la CENI, M. A. G. Matembo, qui a confirmé que selon eux, ils sont prêts à organiser les élections. Donc nous, nous n'attendons que le go pour y aller. Voilà un peu. Très bien. On va se répondre à la question sécuritaire dans l'organisation des élections. Je reviens vers vous, M. Ludovic Calé. Révenons à la situation sécuritaire dans la partie Est. C'est une question qui intéresse beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous voyons la montée en puissance de ces groupes citoyens d'autodéfense qu'on appelle Ouazalendo. Aujourd'hui, quelle définition avez-vous de ces groupes Ouazalendo ? En fait, moi, je les appelais des criminels. Nous-mêmes, les Congolais. Mais ils sont applaudis. Ils sont applaudis par la population ou par le gouvernement ? Ils sont applaudis. Pourquoi ? Moi, je reviendrai aussi à cette stratégie politique. Vous savez, toute la population congolaise est instrumentalisée par toutes ces politiques. La population, il y a certaines personnes, il y a une toute petite catégorie de la population qui peuvent arriver à réfléchir par eux-mêmes. Ces mêmes Ouazalendo ont revendiqué sans autorisation de l'État congolais le 30 août et ont été tués par la garde républicaine. En cette période-là, ils étaient considérés comme des... Des miliciens. Oui, oui, des miliciens. Et ces mêmes Ouazalendo, avec des armes qui ont été données je ne sais par qui, des armes sophistiquées, avec même des drones, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont reçu cela, ont leur revendication à eux. Moi, j'ai suivi les vidéos. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nous sommes là pour chasser les Tutsis, les exterminer et les renvoyer au Rwanda. Ça, c'est ça que j'écoute. Parce qu'ils font souvent des déclarations de l'autre côté. Qu'est-ce que l'État congolais fait pour empêcher ces genres de personnes ? Je me rappelle que le ministre Mouyaya lui-même l'a dit, l'avant-dernière communication passée d'hier, qu'il faudrait une solution politique et diplomatique. Le gouvernement n'est pas dans la solution de la guerre. Mais pourquoi on ne fait rien pour arrêter ces Ouazalendo, qui étaient même en complicité avec l'armée burundaise ? Parce que j'aimerais vous dire que les Ouazalendo ont commencé à attaquer toutes les positions du M23, en brûlant les habitations des Tutsis, en tuant les vaches qui sont considérées comme des richesses. Et nous, de l'autre côté, on se tait. Non. Ah, c'est une documentation de votre structure. Et dans ce coin de ce pays, c'est là où la population n'est pas enrôlée. Moi, je me donne un exemple simple. Vous ne croyez pas qu'au niveau de Routchourou, il y a peut-être un jeune garçon qui peut être aussi candidat président de la République. Vous l'interdisez maintenant qu'il soit candidat président de la République. Vous bloquez ses ambitions. C'est pour cela que je reviens toujours à la position politique. C'est pour cela que le PMVS n'a jamais eu honte de demander toujours au gouvernement congolais de dialoguer avec le M23. Parce que ce sont des Congolais. Ce sont nos frères Congolais. Alors, il faudrait trouver cette solution politique. N'est pas être instrumentalisé par des cultures politiciennes ou tout ce que les politiciens disent. Mais est-ce que vous voyez le régime Kabila, excusez-moi, Tshisekedi, voulait-je dire, mordre à l'hameçon d'un quelconque dialogue ? Non, non, en fait, nous avons suivi plusieurs fois. Le gouvernement congolais n'a jamais été pour le dialogue avec le M23. C'est ce qui signifie s'ils ne veulent pas le dialogue. Parce qu'il y a une chose et son contraire. Il faudrait une solution politique et diplomatique. Mais avec qui ? Mais c'est avec le M23. Parce qu'on cherche, moi j'ai toujours dit, il faudrait régler les causes profondes des conflits, aller à repérer ces problèmes. Ça n'a pas commencé maintenant. L'AFDL, le RCD, le CNDP, aujourd'hui le M23. Mais pourquoi est-ce que c'est comme une maladie ? Pourquoi est-ce qu'on est en train de traiter la fièvre pendant que nous avons le paludisme ? Il faudrait attaquer le problème. Et ce problème se situe au niveau simplement de la discrimination et des retours des réfugiés. Parce que c'est parmi les revendications du M23. Vous vous rappelez qu'il y a eu une tripartie entre la RDC, le Rwanda ainsi que les HCR pour le retour des réfugiés. Les réfugiés congolais, Tutsis, sont au Rwanda, sont au Burundi, sont en Tanzanie, sont en Ouganda, sont au Kenya. Et ils doivent revenir chez eux. Ils n'ont pas la possibilité de revenir là parce qu'il y a les Interamuela, il y a maintenant les Ouazalendo qui sont en train de chercher à tuer les Tutsis. Il y a les FDLR et toute cette multiplicité de groupes armés sous les silences de l'État congolais. C'est parce que c'est loin. Je pense qu'on doit régler ce problème des causes profondes des conflits avant de parler des élections, avant de parler de quoi que ce soit. Souffrez qu'on revienne dessus. Monsieur Joseph Mbenza, vous avez suivi Lévi Kalengaï. J'ai envie de dire, le gouvernement congolais vous jouait à quel jeu ? Hier, Ouazalendo, cette milice et ses miliciens ont été... On a vu le procès, on a tiré à balle réelle sur la population composée de Ouazalendo. Aujourd'hui, les Ouazalendo sont acclamés, ovationnés. Mais à quel jeu le gouvernement congolais joue-t-il ? Vous qui êtes du parti présidentiel. Merci. Là, maintenant, je comprends qu'on entre dans le vif du débat avec M. Ludovic. Effectivement, les causes profondes, si on peut les aborder maintenant. Pour dire que non, je suis diamétralement opposé à votre point de vue. C'est... je ne sais pas... Vous ne partagez pas son avis ? Rien du tout. Mais à quel jeu vous jouez ? Non, nous ne jouons rien. Mais je me pose la question si M. Ludovic n'est pas avec le M23. Sans objectif. Par rapport à ses propos. Sans objectif. Non, je suis très objectif par rapport à ses propos. Bravo, chef de l'État, parce qu'il a arrêté l'homorragie. Je crois que vous, vous êtes contre cela. Le nœud du problème, le vrai problème, c'est que Kagame a cru que Félix serait égal à Kabila. Vous voyez ? Pour le Rwanda, il y a deux choses. Véléité expansionniste et véléité d'exploitation des minéraux. Pour les véléité expansionnistes, c'est-à-dire qu'il faut le vrai problème, c'est nos terres qu'ils revendiquent. Véléité d'exploitation des minéraux, c'est le business et l'économie. C'est ça le vrai problème. Donc vous voulez que nous, nous séduions au caprice de M. Kagame, qui à chaque moment, pour créer l'instabilité à l'Est, il suscite soit le SNDP, l'AFDEL, le M23. Ça, c'est votre point de vue, c'est votre société civile qui plaide pour ça. Moi, je vous dis ceci, M. Ludovic, les oisales-leines ne sont pas de criminels. Mon contraire, les criminels sont du M23. Mais pourquoi ici, quand vous taxez les oisales-leines de criminels, mais vous avez oublié qu'il chichait, dont le M23 que vous plaidez la cause ici, qu'on dialogue avec, on massacrait. Nos frères congolais. Mais pourquoi aujourd'hui, vous taxez de M22... Non, mais pourquoi ne pas aller vers les causes profondes ? J'en arrive. Les causes profondes. Les causes profondes, c'est l'évéléité expansionniste et l'évéléité économique. Dialoguer. De M. Kagame. Vous savez, au tournant, c'est quoi ? C'est le message et le passage. Les revendications du M23, je vais vous le dire, qu'ils intègrent l'armée, les services de sécurité et les institutions. Le même schéma, la même recette que le SNDP. Des tristes mémoires. Vous savez que M. Kabila a signé une loi... Avec Laurent Kounda et les autres. ...a signé une loi d'amnistie générale, enlevant toutes les poursuites contre le SNDP. Mais ces gens-là ont tué des Congolais. Depuis que l'aventure de Kagame a commencé avec l'AFDEL, c'est 10 millions de Congolais qui sont morts. Là, vous ne les peignez pas. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de peindre le Oazalendo comme des criminels qui tuent, qui massacrent les Toussys. Je ne sais pas si ces rapports, ça vient d'où, mais moi, je n'en vois pas. Quand le M23... Quand le Oazalendo récupérait Kitsanga, vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Vous, vous êtes tombé dans le piège du M23. Parce que ces gens-là ont mis en place une communication que vous, vous relayez, je ne sais pas, peut-être involontairement ou volontairement, parce qu'il y a tout un réseau de communication, de fausses informations, que le M23 distille ici, via leurs antennes ici, pour donner ce genre d'informations. C'est faux, archi-faux. Parce que quand vous allez à Kitsang aujourd'hui, même les Toussys, les Hutus et les Woundés, tous, ils vivent ensemble aujourd'hui là-bas. Donc cette histoire de peindre le Oazalendo comme des criminels, moi, je n'en connais pas. Maintenant, je vais atterrir. Ce qui s'est passé à Goma, le 27 du même mois, il y a M. Ephraim Bissimois, qui n'est pas Oazalendo, mais par sa radio communautaire, il appelle tout le monde à manifester contre l'EAS et la Monusco en brandissant, en n'usure pas le Oazalendo, en disant que c'est nous, le Oazalendo, qui vous appelons à la manifestation. C'est pour cela que ce monsieur qui a été condamné à mort avec les autres militaires n'a jamais été de Oazalendo. Mais comment est-ce possible, vous qui défendez le M23, comment est-ce possible lors de cette marche... Non, il prend le dialogue avec le M23. Non, non. Il prend parti pour eux. Nous, la RDC, le gouvernement, nous avons dit que nous ne discuterons jamais avec le M23, mais avec M. Paul Kagame. C'est ce que nous faisons. Nous ne nous tapons pas à la plaque. C'est là qu'on évite la résolution. Non, le vrai nœud du problème, c'est M. Paul Kagame. Le M23 n'est qu'un supplétif de l'armée rwandaise. Tenez, un monsieur qui défend le M23. 95% des effectifs du M23, c'est l'armée rwandaise. Allez vérifier. Allez vérifier. Très bien. Que je... Chut. Non, mais... C'est pour dire ceci. Par rapport à Massissi, qui sont exclus. Non, non. Il y a ceci. Il faut suivre... Il y a des jeunes congolais qui peuvent... Non, je suis d'accord que de congolais puissent postuler. Mais ça, c'est un état de fait. Pour ceux qui ont fait l'art de guerre ou bien la science de la guerre, il y a des situations où, quand cela vous impose, il faut des mesures. C'est ce qui est en train d'être fait. Le gouvernement, selon la volonté du chef de l'État que je salue, ce n'est pas que ces zones soient exclues du processus électoral. Mais c'est... La scène à laquelle nous assistons. Routour, Massissi, Kouamoutou. Kouamoutou, cette situation est en train d'être résorbée. Les VPM de l'intérieur sont en train de renforcer le dispositif. Ce n'est pas le même cas de figure avec Kouamoutou, par exemple, et par exemple, Massissi. Et aujourd'hui, une grande partie de Massissi est en train d'être pacifiée. Mais c'est seulement le Routourou qui pose problème aujourd'hui parce qu'il y a à Tongou et à Bouisa, il y a des affrontements. Mais le problème, c'est le M23 qui est un groupe criminel, un groupe terroriste. Le Ouazalendo, l'article 63 de la Constitution. Moi, je peux l'évoquer pour le Ouazalendo. Très bien. Vous trouvez les arguments pour le Ouazalendo. Pour le M23, vous allez évoquer quel est l'article de la Constitution. Une réaction, M. Ludovic. Bon, en fait, moi, je pense que mon frère doit vraiment se renseigner sur l'histoire des grands lagains avant de parler de ce problème. Quand vous dites que le problème de la RDC, c'est Paul Kagame. Je vous rappelle d'abord que les M23, quand ils ont pris les ans, ils sont entrés par Pounagana. C'était pas la frontière avec le Rwanda. Personne ne parle de Moseveni, personne ne parle de l'Ouganda. Pourquoi ? Parce que déjà, cette machination politicienne qui est entrée dans le vénage de chaque Congolais voit toujours Kagame, le mal. je voudrais vous rappeler le CNDP, quand vous parlez de pourcentage des membres du M23 qui sont des Rwandais, c'est tout à fait faux. Parce que déjà, quand il y a eu l'accord du 23 mars avec le CNDP, ils se sont convenus pour le retour des réfugiés. Ils se sont convenus pour la cessation des hostilités, des discriminations qui se passent ici n'importe où. Arrivés en 2012, les membres, parce que ceux-là qui sont dans le M23, ils étaient dans l'FRDC. Ils ont créé des défections dans l'FRDC. Ce sont des Congolais. Des Congolais, vous connaissez bien Makenga. Makenga est de Macissi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez, j'ai besoin de Bissimoua. Bissimoua est un mouchi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez bien Willingouma qui était même de l'IDPS. Il était à la Fédération du Nord de l'IDPS qui est du Congo central. Ce n'est pas un Rwandais. C'est à vous maintenant de me dire quel est le membre du M23 que vous connaissez, qui est Rwandais, vous citez son nom. Parce que moi, j'ai pris mon avion avec mes propres frères. Je suis allé à Goma. Je suis allé dans le Rouchourou, je suis allé dans le Macissi, je suis allé de l'autre, partout. C'est là-bas que j'ai appris que le chef de l'État avait invité en 2020 le M23 ici. Ils étaient logés ici pendant plus de 10 mois. Pourquoi le chef de l'État avait appelé les Rwandais ? Non, il a appelé parce qu'il savait que c'était des Congolais. Si vous vous rappelez, lorsque le chef de l'État a eu le pouvoir dans tous les camps des réfugiés, il y avait une grande fête. Je vais vous donner les images. Dans le camp des réfugiés au Rwanda, il y avait une grande fête parce que le chef de l'État leur avait déjà promis le retour des réfugiés. Après quelques temps, vous le savez très bien, parce que nous avons importé le problème qui existait au Rwanda entre les Tutsis et le Hutu. Ça commençait quand ? Parce que déjà en 1987, les Tutsis et les Banyamulengues n'ont pas participé aux élections. Kagame n'était pas président de la République. En Divsof 190, lors de la conférence nationale souveraine, les Banyamulengues étaient chassés de la conférence nationale souveraine. Kagame n'était pas au pouvoir. Et cette affaire de discrimination a commencé même depuis 1962. Depuis 1962-1963. C'est le problème où ça a commencé. Kagame était encore bébé dans le camp des réfugiés. Nous continuons. Lorsque l'opération turquoise a eu à apparaître en 1994, les Hutus génocidaires sont entrés avec armes et munitions. Etienne Chisekédi avait dit qu'il fallait qu'on leur envoie, selon la loi internationale, à plus de 150 km de la frontière. Ils n'ont jamais été là. Beaucoup étaient au niveau du camp de réfugiés de Mugunga. Et avec des armes et munitions, ça considérait déjà comme une menace. C'est pour cela qu'automatiquement, M. Paul Kagame avait réagi. Je n'aimerais pas entrer dans ces détails-là. Très bien. Et ça a commencé à partir du RCD. C'était les mêmes revendications. Même le MLC a pris les mêmes revendications pour les EMA dans les niveaux de l'étourie. Vous ne parlez pas de ça. Et pourtant, même Jean-Pierre Mbembaïla, il connaît très bien cette histoire. M. Vital Kamé reconnaît très bien cette histoire. Les causes profondes de conflit ne se résument qu'à une seule chose. La cessation de la discrimination, la cessation des hostilités et des massacres contre les Tutsis, les EMA, les Banyamulengues. Et aujourd'hui, nous avons les Tékés. Ils sont appelés Gabonais. Personne n'en parle. Moi, j'étais allé jusqu'à Kwamonde. J'ai vu comment est-ce que les Yaka sont en train de maltraiter les Tékés. Vous ne parlez pas de ça. Non, non, vous ne parlez pas de ça. Mais aujourd'hui, je suis très déçu que l'on puisse applaudir pour les Oazalindos. Moi, j'ai vu, ils sont en train de brûler les habitations des frères Tutsis. Aujourd'hui, tout Tutsi n'est pas M23. Tout Tutsi n'est pas Rwandais. Il y a des Tutsis Congolais. Mais quand vous voyez une personne avec une morphologie entre Guy et M1, Tutsi, vous dites que c'est un Rwandais. Non, il faut faire la part des choses. Si les Oazalindos sont là pour le M23, et nous, nous leur donnons, nous leur avons donné cette possibilité de se massacrer. Ils doivent laisser maintenant la population congolais. Je répète, les Oazalindos disent que les Tutsis doivent rentrer chez eux. Et j'aimerais rappeler aussi qu'il ne s'agit pas des terres. Les Tutsis ne revendiquent jamais leurs terres car ça leur appartient. Ils sont Congolais de souche. Et ils ne sont Congolais pas par la clémence de qui que ce soit. Ils étaient ici avant que la RDC ne soit appelée RDC papa. Il faudrait comprendre ce genre de choses et prenons l'unité, la paix et la fraternité. Je pense que c'est à travers ce genre. Je dois répondre. Mon co-débatteur dit que je ne connais pas l'histoire des grands lacs. C'est faux. Ok. J'en connais parce que mon domaine c'est l'histoire politique du Congo. Donc, monsieur Ludovic, vous avez peint une situation. Ici, on n'a pas un problème de discrimination. Plus de 430 ethnies ici. On n'a jamais eu de problème. Le problème est venu de là, monsieur. Moi, je vais épingler une période. En 1994, vous l'avez. Vous savez, qu'est-ce que monsieur Paul Kagame a fait ? On a fait entrer ici des Rwandais avec des armes. Pour une simple raison, monsieur Kagame avait fermé les frontières de l'autre côté du Burundi pour laisser ces gens entrer, ces morts républiques démocratiques du Congo. Après la mort de Biarrimana. Vous connaissez ça ? C'est là, j'espère. Juvenal. Juvenal à Biarrimana. Tout a été planifié par monsieur Paul Kagame. Tout ce qui est en train d'arriver. Le nœud du problème que vous évoquez. Parce que je vois, vous continuez à prendre des parties pour l'M23. Vous voulez un peu changer. Et prendre les dialogues, du M23. Non. Afin d'aborder le cause profonde. Le problème, le problème, le problème, le voici. Monsieur Ludovic épingle beaucoup le Ouazalendo. Moi, je vous ai parlé de Kichiché. Vous savez qu'est-ce que monsieur Paul Kagame a fait avec le CNDP, le M23 et tout ce qu'il a fait en République démocratique du Congo. Nos frères qui sont morts. 10 millions, monsieur. 10 millions. Depuis que cette histoire a commencé à 1997. 10 millions de Congolais. Le vrai problème que l'RDC, nous sommes dans le niveau bilatéral et multilatéral. Très bien. Bilatéral, c'est avec le Rwanda. Oui. Multilatéral, avec les organisations sur-régionales. Il y a une feuille de route de l'Owanda et de Nairobi. Même monsieur, le Rhinz l'a évoqué. C'est le M23 qui refaisent tout pré-cantonnement et cantonnement. Oh, les cantonnements, oui. Effectivement. C'est parce que monsieur Kaga, mais c'est, de là, on identifiera qui sont Congolais du M23 et qui ne le sont pas. C'est ça la vraie raison. Monsieur Ludovic, la vraie raison, depuis le 24, la date limite, le 24 septembre, tu deviens avoir pré-cantonnement parce qu'il s'est constitué de l'armée rwandaise. Monsieur Ludovic, vous qui plaidez pour le M23, je vous le dis, je vous le confirme, les Owasanlendo ne sont pas de criminels, ils protègent leurs terres. Mais au contraire, le M23, ce sont des criminels venant du Rwanda. Parlons maintenant de ce qui constitue l'armée rwandaise. Monsieur Bosco Tanganda, vous le connaissez des tristes mémoires. Bombay, pompé général de brigade ici, il s'est réclamé au niveau du CP, de la CP. Monsieur Boutéboussi, Monsieur Koundabatoare, vous savez, après l'accord du 23 mars, vous savez le nombre de militaires rwandais qui ont été incorporés dans l'armée. Plus de 40 généraux, plus de centaines d'officiers à tous les échelons, plus de cinq régiments incorporés dans notre armée. Ce qui fait que toutes les terres qui ont été récupérées par le M23, c'était par défection. Et ça a commencé depuis les accords de Santiti. Vous savez qu'en 2008, en 2009, en 2013, c'est là où il y a eu mixage et brassage de l'armée. C'est l'armée rwandaise dans notre système, dans notre appareil sécuritaire, les accords de Rouba à vous. Où nous avons eu M. Raymond Chibanda. Il le sait parce que M. L'ancien président nigérien, les secondes, au bas en jour, avait dit à M. Raymond Chibanda, vous créez de problèmes imprécedents qui vous coûteront cher des années à venir. Aujourd'hui, on est en train de vivre ça. M. Aldo Ayelo, représentant de l'Union africaine, a dit à M. Raymond Chibanda, dit à M. Joseph, qu'il a pompé des sergents et des caporaux de l'armée rwandaise, générale, colonel, dans votre armée qui les destituent. Il y a eu bel et bien et il y a bel et bien des soldats rwandais. Je dis rwandais dans l'armée. Mais M. Félix, quand il arrive, il dit je mets fin au mixage et au brassage de l'armée. C'est là le nez du problème encore. M. Caca, mais c'est vite dépouillé. A votre avis, Oazalendo, est-il en chambre ? Moi, moi, je... Non. Quel est la fête des routes Oazalendo ? Qu'est-ce qui met en place Oazalendo ? Moi, je dis ici. Ici, c'est pas le lieu. Quel est l'acte juridique qui met en place Oazalendo ? Non, moi, je suis une idée peste. Si je donne certaines informations ici, ils peuvent prendre ça et le brandir parce qu'ils ont une armée numérique. Ils peuvent prendre. Moi, je dis ici. Pour ceux qui défendent, je prends les mots de M. Lutundula. On ne peut pas traiter des criminels qui protègent leur terre. Contrairement à mon frère Ludovic qui croit que ce sont des criminels qui protègent leur terre. Mais nous avons appris que le Oazalendo aurait adressé une correspondance au chef de l'État. dans laquelle correspondance ils revendiquent. Ils revendiquent quoi ? Ils veulent des concessions dans cette correspondance. Vous avez pris ou ça, c'est l'armée numérique de Paul Kagame. Pour vous, Oazalendo représente quoi aujourd'hui ? C'est quoi Oazalendo ? Ce sont des patriotes. Article 63. Nous ne risquions pas de le comparer avec le miliceur comme dans ça pour qu'on a connu dans la région du Grand Kassai ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai suivi toutes et toutes les communications de Oazalendo. Ils n'ont pas fait allusion à ça. Il y a une armée numérique parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Samuel qui a plus de 50 comptes Twitter qui relayent des informations fausses. Mais je vais répondre. J'ai envie que vous puissiez me répondre. Oazalendo, ce sont des patriotes qui combattent, qui protègent leur terre en vertu de l'article 63 de la Constitution. Les traités de criminels, vous savez, quand vous êtes habitués à tuer les gens, vous êtes habitués à mater, vous savez, il y a des millions de déplacés, de Congolais, de Sush, de père et de mère. Moi, je dis les besoins de Kagame, les revendications, on a toujours vécu avec des trucs. Ils trouvent les armes où le Oazalendo. Ils trouvent des armes où... Ils défendent leur terre. Oui, on accepte, on avale cette vérité à mère. Ils trouvent les armes où ? Et le M23 trouve les armes où ? Non, mais c'est moi qui pose les questions. Mais je vous dis que le gouvernement sait ce qui se passe et le gouvernement contrôle la situation. C'est ce que je peux dire là. Ne me poussez pas à donner des informations qui serviraient. C'est pas possible. Avec cette situation, M. Ludovic Kalengai, situation de haine contre le Tutsi Congolais, vous pensez qu'on peut aller aux élections, à votre avis ? Non, non, parce que moi, je me dis, j'ai toujours dit on ne construit pas, on ne construit pas. Non, non, ils sont en train de propager la haine. Moi, je le vois, ils parlent des Tutsi. S'ils contrôlent aujourd'hui, à votre avis, le Oazalendo, sont-ils contrôlés ? Non, en fait, moi, je peux comprendre que d'abord, le fait d'encourager le Oazalendo, c'est déjà une complicité. Il est un cadre du parti présidentiel de l'UDP, un grand parti, et cette émission va passer à la télévision. C'est un encouragement. Ça passe déjà ? Automatiquement, il faudrait savoir que si les éléments, les membres de Oazalendo, l'écoutaient et un cadre de l'UDP, répéter cette phrase-là, automatiquement, ils ont déjà la valeur de continuer. Il faut faire très attention. Et en plus, quand ils parlaient de l'armée numérique, je pense que non. Ce sont ces propagandeurs de la haine qui donnent encore de la valeur. C'est vous qui faites la publicité du Rwanda. Comment est-ce qu'un grand pays comme la RDC ne peut pas avoir une armée numérique plus forte que celle du Rwanda ? Comment vous considérez, par exemple, comme moi, beaucoup de personnes m'appellent rwandais, j'utilise mon compte avec ma propre photo, avec... J'assume toujours mes propos, même quand je passe dans des émissions, j'ai toujours parlé du dialogue parce que je sais que c'est par là qu'on trouvera des questions. Moi, on m'appelle Rwandais, je suis déjà un exemple du mensonge dont vous parlez. Le Rwanda n'a pas une armée numérique ici qui va propager des mauvaises informations. Non. Moi, je propage des informations vérifiées. Mon cher Rémi, moi, je te dis que moi, j'étais à Bunagana, moi, je suis passé à Routchou, moi, je suis passé à Massissi, tout cet endroit-là. Je connais très bien les revendications du M23. Le chef de l'État les a appelés ici en 2020. Dites-moi, vous pensez que le chef de l'État n'a appris que les M23 sont des Rwandais qu'en 2020 ? Le chef de l'État connaît très bien la situation politique avant qu'il ne soit chef de l'État. Il était le secrétaire national en charge des relations publiques de l'UDPS. Il faudrait savoir qu'il a toutes les informations. Il savent que les combattants du M23 sont des Congolais. Je peux comprendre le chef de l'État parler par rapport au soutien du M23 par le Rwanda, par l'Ouganda ou encore par d'autres pays. Mais il ne s'agit pas de soutien. Pourquoi est-ce qu'ils sont soutenus ? Parce qu'ils sont délaissés. Parce que là, ils n'arrivent pas à retourner au Rwanda. Ils ne veulent pas. Je me rappelle que non, même Paul Kagame avait voulu donner la nationalité rwandaise auprès des réfugiés. Ils ont refusé. Ils se disent Congolais. Ils aiment leur pays. Même si aujourd'hui, je ne suis pas pour la manière dont le M23 est en train de revendiquer. J'ai toujours lancé le message de paix. Quand je parle du dialogue et de la paix, c'est pour que nous évitions ce genre de massacre. Je vous dis, quand vous parlez du pré-cantonnement et le cantonnement, nous allons à l'Oanda. Nous parlons de la solution politique et diplomatique. Les chefs d'État acceptent. Et de l'autre côté, il y a Patrick Mouya qui dit nous n'allons pas dialoguer avec le M23. Mais vous croyez que ces gens-là vont partir ? Qu'est-ce qui doit être fait ? Vous vous rappelez en 2013, quand ils ont pris la ville de Goma, quand ils ont pris la ville de Goma, Joseph Kabila aussi avait commencé le dialogue de l'autre côté, à Kampala. Il y avait le dialogue qui commençait. Et après, il y a eu la brigade des Nations Unies qui sont venus encore pour massacrer tous les gens. Et le M23, vous croyez qu'avec le discours parallèle du gouvernement, nous n'allons pas dialoguer avec le M23, ils vont tenir... C'est que Oazalène soit un mouvement contrôlé et que nous allions aux élections. D'abord, l'armée congolais et le gouvernement congolais doivent les déloger de ce côté-là. On les déloge de ce côté-là. On lance le dialogue entre le gouvernement et le M23. On se met sur table. Quelles sont vos revendications ? Voilà. Au niveau de retour de réfugiés, voilà. Ça demande un processus de deux ans, trois ans. De l'autre côté, s'il y a une revendication, le brassage, si le gouvernement congolais ne veut pas de brassage, oui, c'est tout à fait normal. Mais qu'on stoppe la discrimination. Qu'on commence par arrêter Bitakouira. Qui passe à la télévision et dire des choses. Appeler les Tutsi des cancré-là et dire qu'ils étaient venus. On l'invite à la justice. Ils demandent à la population congolaise et aux juristes de pouvoir lire le livre de Charles. Merci beaucoup, M. Joseph Mbenza. à votre avis, vous avez suivi M. Levy Kalengaï, vous l'avez suivi. Non, je comprends maintenant. Très bien. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez. Je ne sais pas, on va évoluer. À votre avis, que faire pour que Ouazaleine de soit un mouvement contrôlé ? Merci pour la question. Mais je me réverbonde. Je commence à comprendre parce que c'est la première fois. Je comprends qu'il est pro M23 et qu'il défend le M23. Non, c'est ce que vous dites. Non, on s'assume. Il défend les dialogues. Non, il faut s'assumer. Parce qu'en aucun moment, il n'a pris parti pour le gouvernement congolais. Il n'a fait que condamner le gouvernement congolais sur ses approches. Non, mais il est d'accord. On est politique. Ok. On est politique. M. Ludovic, je vous regarde droit dans les yeux, il n'y aura pas mixage, il n'y aura pas dialogue. Il n'y aura pas. Donc, il faut dire aux gens du M23 tout ce que vous êtes en train de revendiquer. Parce que s'ils étaient congolais, pourquoi ils devaient passer par des massacres pour faire entendre leur voix? Parce que vous le défendez. Ça, c'est une approche, ça? C'est là le problème. C'est là le problème. Je suis d'accord, ils sont entrés par Bounagana, mais ils avaient tenté de l'autre côté. Ils n'ont pas réussi. C'est en complicité avec le fils de Kagame et le fils de Moussé Vini, qui est très proche de M. Kagame, que les Rwandais sont entrés, que vous soutenez. Moi, j'appelle le Rwandais de M23. Il a dit que le président a reçu les gens du M23 ici, à Kinshasa. Tu as fait allusion à Willingou, Majalé, et oublié ça. Tu vas dire... Il a cité des noms. Tu vas dire aux Congolais, c'était... Des noms, des dates. Le président est entré en fonction en 2019. Il y en a, ceux qui disent, ils ont fait 14 mois, vous avez parlé des 10 mois. Vous allez dire quelle période, quelle date. Et vous allez dire quel hôtel, ils étaient logés. Et ils ont viqué. Les rencontres étaient à quel niveau? Parce que ce sont des gens qui racontent des choses. On ne voit pas tout des récits. Non. Il faut qu'on le dise ici. Vous ne voulez pas aussi dire les éléments par rapport à Oazalé ? Ici, on a épinglé des gens bien spécifiques et les présents les auraient invités. Moi, tu peux montrer aux Congolais la carte de... Parce que c'est Willingou qui m'a parlé qu'il était un des cadres de l'IDP. Très bien. Nous sommes en train de chiter. Vous soutenez ça. Vous allez dire aux Congolais... Nous sommes en train de chiter. Messieurs les journalistes, je le dis en tant que Congolais. Si j'étais à l'est du pays, j'essaierais parmi ceux de Oazalé pour protéger leur terre. Contre ceux que M. Ludovic défend. Je dis que les criminels sont du M23. Ils sont indexés comme mouvements terroristes. On n'y négocie pas un mouvement terroriste parce qu'ils ont semé de la terreur. Ils n'avaient pas besoin de prendre des armes s'ils étaient Congolais comme vous les évoquez. Ils auraient eu d'autres moyens. Parce que quand nous sommes allés à Nairobi, le gouvernement appelait tous les groupes armés à négocier, à parler. Oui ou non ? Oui ! Là, j'évoque le M. Serge Tchibango. Mais quand le M23 est venu, ce mouvement criminel, ce sont des groupes armés locaux qui ont refusé ces gens-là parce qu'ils disaient que ce sont des Rwandais. Mais qu'est-ce que le gouvernement Congolais a dit ? Nous allons les écouter. Et le gouvernement Congolais l'a fait à Nairobi. Peut-être que vous n'étiez pas ou vous n'étiez pas très bien. Je l'ai évoqué. Donc, le gouvernement, c'est le moment où on a mis un programme de démobilisation et réinsertion et que tous les groupes armés étaient d'accord à déposer les armes qu'on aille dans ce processus de paix, que M. Kagame lancera des hostilités, des attaques criminelles via le M23. C'est ça, tout a capoté. Mais s'ils avaient suivi tous les processus, peut-être leur revendication identitaire allait être mise sur la table et on allait discuter. Mais qui ont tout fait capoter ? C'est le M23 ? Très bien. Nous sommes en train de déchirer. C'est vrai que je vous pose une dernière question à vous deux afin de déchirer. Le débat, il est très houlé. Ouazale, on a un mouvement contrôlé. On ne peut pas interdire à la population de défendre ses propres terres. Alors, est-ce qu'avec cette allure, nous aurons les élections dans le temps ? Il y a la commission consultative électorale de la SADEC qui s'est dissatisfaite des indicateurs vus sur terrain pour les élections. A votre avis, aurions-nous les élections dans le temps, dans le délai ? Bon, au fait, moi, comme je dis, ma position reste toujours les élections, être organisé avec la situation sécuritaire actuelle ne m'arrange pas du tout. Moi, je donne un exemple simple. Dites-moi, un habitant de Routchourou qui n'a aucun représentant à l'Assemblée nationale, qui va parler de lui ? Quand on continue à les massacrer, les gens de Kouamont, les gens de Masisi ? Alors, dites-moi ce qui se passe maintenant. Les tekei, ils sont discriminés de l'autre côté. Aucun politique parle. Ils sont soutenus par qui ? Par le Gabonais ? Par l'Ouganda ou par le Congo-Brazzaville ? Pourquoi on a cette haine facile de M. Kagame ? Ce n'est pas une jalousie ? Écoutez, non. Mon cher ami, moi, j'ai toujours assumé mes propos. Moi, je suis passé en Ouganda, je suis passé au Rwanda. Moi, j'étais même parmi les jeunes qui ont amené plus de 50 jeunes pour les échanges avec la jeunesse du Rwanda. C'est moi qui ai fait notre organisation, qui ai fait la sensibilisation sur les trois accords signés entre la RDC et le Rwanda. Nous étions très bien. Le chef de l'État est allé au Rwanda. Vous vous rappelez ? Le jour où vous, je ne sais pas où vous étiez là, les membres de l'UDP, c'est beaucoup de la population congolaise, ont chanté au stade de Mati. Yona Nioboya Kagame, c'est ça. Alors, à ce moment-là, il n'était plus criminel. Pourquoi est-ce qu'on voulait se manipuler comme ça ? Il faut le dialogue à vous. Non, non. Pourquoi est-ce qu'on voulait se manipuler ? Parce qu'on avait chanté Yona Nioboya Kagame et après, quand un politicien dit que non, Kagame est un criminel, et tout change maintenant. Non, nous devons réfléchir par nous-mêmes, essayer d'identifier le problème. Moi, j'aimerais que mon frère puisse aller dans le rouchou, puisse aller dans le massif, palper du doigt les réels problèmes. On ne doit pas se confier pour des politiciens qui passent à la télévision « Voilà, pour Kagame a fait ceci, voilà pour noter, voilà des richesses. » Non, ça, ce sont des réflexions stupides. Excusez-moi le terme. Nous devons résoudre les causes profondes de conflit. Commencer d'abord par voter une loi qui lutte contre la discrimination, qu'il y ait des arrestations pour ceux-là qui vont appeler encore des Tutsis, des Cancrelas et tout cela, qu'on essaie de lancer un programme de fraternité et d'unité nationale, de lutte contre la discrimination et qu'on essaie de se mettre ensemble, que le gouvernement congolais puisse dialoguer avec le M23. Ils sont libres d'accepter les revendications ou de ne pas accepter, mais qu'on lance le processus du dialogue ensemble et qu'on informe à la population congolaise de quoi ils ont dit. Je n'aimerais pas qu'il y ait des politiciens qui nous cachent parce qu'aujourd'hui, ça devient une réflexion. Voilà, c'est la politique. On commence à faire de la politique une vie différente de notre. Non, c'est la vie. On ne doit pas faire de la politique une situation spéciale pour mentir à la population congolaise et à cacher la vérité. Je vous rappelle encore que le M23 était ici. Ils étaient là. S'ils ont pris des armes, c'est parce qu'on a arrêté les négociations quand ils étaient là. En appelant toujours, en refusant le dialogue, on est en train d'ouvrir la porte au massacre. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Je reviens vers vous, M. Joseph Mbenza. Je vous pose la même question. La commission consultative électorale de la SADEC s'est dit satisfaite par rapport aux indicateurs dans la tenue des élections, le préparatif. Est-ce que... Vous êtes tout souriant ? Vous êtes tout souriant ? Vous êtes tout souriant ? Quelles sont vos impressions ? Est-ce que nous aurons les élections dans le temps ? À la fin, il faut me rappeler que je réponds à ça, mais il a tenu... Il a dit quelque chose qui m'a... Que nous sommes jaloux des cadavres. Ça va être la dernière prise des paroles. Oui, nous sommes jaloux des cadavres. Je vous regarde droit dans les yeux, M. Luté. Il s'étonne de cet acharnement. C'est M. Kagame qui a toujours été jaloux de la RDC. M. Kagame que vous dépendez sur le plateau que nous, Congolais, serions jaloux. Un vrai... Un Congolais patriote ne peut pas dire ça. Non, mais lui, il nous invite à un déplacement. Non, non, non. Il n'y a pas de déplacement à l'égard d'un criminel comme Kagame. Je suis d'accord que vous ayez fait ça, 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 pour aller au Rwanda, à Nougat. Ça, ce n'est pas le problème de Congolais. Le problème de Congolais, c'est M. Kagame qui est notre problème. Et on va résoudre le problème de M. Kagame. Ne vous en faites pas. Vous risquez de dire comme un autre co-débatteur a dit ici qu'il va aller au Rwanda pour consulter Kagame. Et puis, de deux, je retiens de M. Ludovic que de Congolais ou Azalendo sont des criminels et de... Parce que c'est un mouvement non contrôlé. Et le M23, c'est un mouvement congolais contrôlé. Donc, le M23, sont des patriotes qui défendent leur identité tous et ils ont le droit de prendre des armes et tuer d'autres Congolais. Mais quand le moment où le Oazalendo qui veut dire patriote défendent leur terre, qui ont... Vous savez, M. Kagame, avec vos amis, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dépossédé des Congolais de leur terre. Et ils ont mis des chefs Koutime qui n'étaient pas Congolais. Alors, quand ces jeunes-là prennent l'initiative de défendre leur terre et de remettre les choses... Très bien. Est-ce que nous aurons les élections dans les temps ? Le conseil consultatif... De la SADEC ? Il faut comprendre quel est son rôle. Son rôle, c'est de venir... C'est de prégner de la situation. Après, c'est là. Ils émettront leur avis qu'ils adresseront à la Troïka, qui est dirigée actuellement par la Zambie, le président Zambia, pour un éventuel déploiement des observateurs. C'est ça, le rôle. Plus de 50 observateurs. Et ça a été fait. Et ils sont satisfaits. Contrairement à nos opposants, qui ont cru que c'était par la voie par laquelle ils devaient solliciter un dialogue avec le gouvernement. Comme l'EM23 qui défend M. Ludovic, ça ne se fera pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Vous avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. J'ai l'impression comme si mon co-débataire s'est contrédé. Mon co-débataire a avancé ici que l'union s'agresse pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débataire revient encore en disant ici que l'union s'agrée ne part pour rassurer la mandature, le second mandat, soit, du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre pour quoi mon Dieu ? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris ? Je vous fixe un rendez-vous auprès des dirigeants, auprès de la population sur 74A+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada